Et on sait que les laissés pour compte sont nombreux en Guadeloupe. Il s'agit de ces hommes et ces femmes que l'on croise à gare sur le bord des routes. Et bien l'histoire de l'un d'entre eux commence à faire du bruit dans la commune de Bouillante. Un SDF d'une quarantaine d'années a été arrêté par la police après braquage dans un commerce de cette commune. Dans l'attente d'une expertise psychiatrique, l'homme est relâché. C'est alors qu'il commet deux autres vols, notamment au presbytère de Bouillante toujours, avant d'être arrêté à nouveau. Ce qui montre bien l'incapacité de la société à encadrer ces individus, souvent bien connus par le voisinage. Et bien c'est quelqu'un qui était dans la rue, il a un problème psychiatrique, il a été hospitalisé plusieurs fois. Et quand il vole c'est pour manger quoi. Et puis il a un petit problème avec la doigre aussi. C'est pas méchant, c'est quelqu'un de très douce, tout le monde l'apprécie quand même quoi, malgré tout ça. Pour l'accompagner, il faut l'assistance sociale d'au-point-à-mer, parce que tout seul il ne peut pas s'en sortir. Ah oui c'est très triste parce qu'on le voit tout le temps, il vient, il boit, c'est même son équipe qui est à côté. Tous les jours c'est pareil, et il demande des sous pour manger quoi. Et suite à son dernier cambriolage, l'homme a été interpellé, puis hospitalisé dans l'attente d'une expertise psychiatrique qui scellera définitivement son sort. Il aura fallu attendre que le pire se produise pour que l'homme puisse bénéficier de soins et que ses nuisances soient stoppées. La semaine dernière, le corps de l'un de ces laissés pour compte avait été retrouvé sans vie au petit matin à Jarry. Sous-titrage Société Radio-Canada